Bonjour, mon nom est Julie Gosselin, je suis professeure à l'École de psychologie, directrice du laboratoire de recherche sur la famille recomposée. Psychologue clinicienne et chercheure affiliée au CREX, je vais vous parler aujourd'hui de premier projet utilisant la méthodologie PhotoVoice qui a été effectué dans notre laboratoire durant la dernière année, projet qui a été fait en collaboration avec des mères monoparentales vivant dans un contexte défavorisé en Outaouais. Mon objectif aujourd'hui avec vous est de vous parler de la technique PhotoVoice, qu'est-ce que ça l'implique et aussi de notre choix d'utiliser PhotoVoice dans ce projet de recherche-là, ainsi que des résultats qui ont ressorti du projet qui a été effectué avec ce groupe de mères. D'abord, la méthodologie PhotoVoice est une méthodologie qui existe depuis un certain temps et qui prend de plus en plus d'importance en termes de son utilisation en recherche. Une méthodologie qui a été développée par Wang et Burris et qui a été utilisée la première fois dans une recherche qui a été publiée en 1997 avec un groupe de mères chinoises. Et l'objectif était de pouvoir utiliser des photos comme données de recherche. C'est donc une méthodologie qui est utilisée avec des populations qui pourraient peut-être plus difficilement participer dans des efforts de recherche traditionnels qui pourraient utiliser soit des entrevues semi-structurées ou des questionnaires papier-crayon. Donc, on peut voir qu'en utilisant PhotoVoice, on peut permettre à des populations qui ont été marginalisées de par leur niveau de scolarité, de par toutes sortes d'autres critères aussi qui peuvent participer à la recherche dans la mesure où ils sont capables d'utiliser un appareil photo. On a choisi d'utiliser la méthodologie PhotoVoice pour notre projet de recherche, justement parce qu'on était mobilisés par cette idée de pouvoir donner une voix à nos participantes. On a identifié dans la recherche que la monoparentalité a été peu étudiée de la perspective des mères qui vivent cette réalité et qui a souvent porté davantage sur les mécanismes liés au risque plutôt qu'à la résilience dans ces familles. Donc, notre objectif était aussi de pouvoir permettre à nos participantes d'être co-constructrices de la perspective qu'on allait adopter par rapport à leurs problématiques, mais aussi co-constructrices des connaissances qu'on allait réussir à recueillir à travers ce projet-là. Ce groupe de mères qui a participé au projet est un groupe particulier. C'est un groupe de mères qui participe à un programme qui s'appelle Vers la réussite, qui est parrainé par l'Association des familles monoparentales et recomposées de l'Outaouais, qui est notre partenaire communautaire de recherche. C'est un programme qui s'échelonne sur 12 semaines et qui vise à développer leur niveau de l'inclusion sociale, leur empowerment, leur compétence parentale et les aider à intégrer le milieu du travail. Les mères qui participent à ce programme-là, non seulement vivent dans un contexte défavorisé, mais plusieurs d'entre elles ont une historique de toxicomanie, d'alcoolistes, de violences familiales et de démêlées avec la DPJ. On a donc rencontré les participantes au programme Vers la réussite. On leur a proposé notre projet avec les objectifs suivants. C'est-à-dire qu'on est intéressé à mieux comprendre les enjeux auxquels elles font face, témoigner selon leur perspective de la réalité, identifier aussi les facteurs liés à la résilience chez ces mères-là et pouvoir peut-être aussi évaluer les besoins en matière de solidarité sociale. Six mères ont décidé de participer au projet PhotoVoice et dans les semaines qui ont suivi, elles ont reçu des caméras, on leur a donné de la formation sur comment prendre des photos et elles ont été envoyées dans leur communauté pour prendre des photos de ce qui représentait le mieux leur réalité. Suite à la prise de photos, elles ont rencontré nos chercheurs, notre équipe de recherche et ensemble, elles ont pu remplir des fiches présentant une trame narrative de ces photos-là, c'est-à-dire expliquant pourquoi elles ont pris ces photos-là, qu'est-ce qu'elles voulaient représenter et pourquoi est-ce que c'est important pour elles. Les données ont ensuite été transcrits dans le logiciel Envivo 10 et analysées selon l'approche interprétative phénoménologique. Donc, quels sont les résultats de cette recherche? En fait, trois thématiques principales ont émergé de l'ensemble des photos qui ont été générées par nos participants. D'abord, la thématique qu'on a surnommée la roue de fortune, c'est-à-dire que les mères à la fois reconnaissent qu'elles font face à beaucoup d'adversité, qu'il y a beaucoup de facteurs de risque dans leur environnement, dans leur situation de vie, mais en même temps, c'était important pour elles de noter la résilience, leur résilience personnelle, leur résilience aussi qui est tributaire du soutien qu'elles reçoivent. Et donc, à la fois, elles reconnaissent qu'elles vivent au bord du gouffre, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression d'avoir peu de degrés de liberté, mais en même temps qu'il est possible de faire face. C'est donc la roue de fortune qui fait référence à cette dualité-là. La deuxième thématique qui est importante, c'est celle qui a rapport à l'identité. C'est-à-dire que la plupart des mères parlent du fait qu'elles remarquent que leur identité est maintenant forgée dans la capacité à se relever. Ce sont des femmes qui ont vécu énormément d'adversité dans leur vie et en partie en se donnant davantage de compassion, mais aussi en reconnaissant le pouvoir lié au fait d'apprendre à se relever, qui viennent donc enfin informer leur identité qui est en moins comme victime, mais plutôt résiliente, capable de survivre. Et aussi, on voyait que c'était très imbriqué, cette identité-là, dans le désir d'être un modèle positif pour leurs enfants, pour essayer de montrer aussi à leurs enfants que la réussite, ce n'est pas ne pas avoir de défi, mais c'est plutôt faire face aux défis. Ce qui était un message, je pense, très important pour elles. Finalement, la troisième thématique qui a ressorti était cette idée de « il y a un mur qui nous sépare de la société ». C'est-à-dire que ce sont des mères qui reconnaissent qu'elles se sentent exclues de la société, mais en même temps elles se sentent sous sa surveillance. Elles sont exclues à cause de leurs difficultés financières, des préjugés à leur endroit et aussi des conditions dans lesquelles elles doivent vivre, mais en même temps elles ont ce sentiment qu'autant que la société et la communauté les excluent, et ça c'est autant au niveau de l'école de leurs enfants, des organismes communautaires et des institutions sociales, mais en même temps elles ont l'impression d'être sous leur surveillance aussi parce que souvent elles dépendent de la société, dépendent entre autres de programmes pour pouvoir les aider à subvenir aux besoins de leur famille. Donc, on voit que vraiment ce qu'ils nous ont rapporté à travers ces résultats-là, c'est une expérience de dualité à plusieurs niveaux. Et ces résultats-là sont intéressants parce qu'ils peuvent nous permettre de poser différentes questions pour l'avenir. Par exemple, on sait que ce groupe de femmes-là est un groupe spécial. C'est un groupe qui a choisi de participer à un programme pour développer leurs compétences. Un programme qui est difficile à compléter parce que c'est un programme à temps plein sur 12 semaines. Donc, on peut voir que c'est un groupe probablement de mères qui a beaucoup de résilience déjà. On pourrait se poser la question, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats de recherche avec des groupes de mères qui ne participeraient pas à ce genre de programme-là? Et aussi, comment est-ce que les résultats qu'on obtient ici peuvent nous aider à contribuer au développement de programmes, justement, qui vont être efficaces pour aider ces mères-là à composer avec leur réalité et pouvoir aussi, justement, intégrer, si on veut, la communauté davantage. Également, comment est-ce que ces résultats-là peuvent nous informer pour aller atteindre ces mères-là qui, peut-être, ne participent pas à ce genre de programme-là et qui pourraient bénéficier du programme comme Vers la réussite. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada